Je me souviens toujours d'une phrase d'un client à mes débuts qui, après la présentation d'une étude que j'avais réalisée, me dit à la fin « So what ? ». Après avoir travaillé cinq années dans le monde des études, j'ai créé PeopleVox en 2011 pour la positionner entre le monde des instituts de sondage et celui des cabinets de conseil. Ces deux univers sont à la fois proches et très éloignés, et l'expérience que j'avais de mon premier job me disait que mes clients à la fois ne recherchaient pas d'un institut classique qui soit uniquement qu'un fournisseur de chiffres, et de l'autre un cabinet de conseil faisant du standard, apportant souvent des réponses toutes faites. Petit à petit, nous nous sommes spécialisés plutôt sur la réalisation d'études corporate, car nous avons perçu dans ces études-là le moyen d'exprimer vraiment notre vision des études et d'avoir un vrai impact auprès de nos clients. Notre conviction ? Il peut y avoir d'action sans connaissance. Les entreprises, les organisations et les structures publiques que nous accompagnons apprécient qu'on leur apporte une méthode sur mesure et non des réponses toutes faites. Souvent d'ailleurs péremptoires, qu'ils ne collent pas forcément à leur réalité terrain. Du reste, l'ensemble des travaux que nous menons, collecte, traitement, analyse, sont systématiquement adaptés à l'organisation en place, au contexte, à l'histoire et à la culture d'entreprise, avec pour seule ambition, répondre à leur réalité client. À côté de notre activité études, en 2018, suite à une demande d'un de nos clients, me demandant si nous étions capables de réaliser un vote électronique dans le cadre de ces élections professionnelles, l'idée a germé, petit à petit, de partir sur le développement d'une nouvelle activité connexe. J'ai donc constitué une équipe composée de développeurs et juristes et on est parti avec énormément d'ambition dans ce nouveau projet. Et nous avons réussi à déployer rapidement une première version de notre solution de vote électronique avec laquelle nous avons accompagné près d'une centaine de clients dès nos premiers mois. Malgré tout, le vote électronique n'est pas si simple qu'il n'en paraît. On mêle du juridique, de l'IT, de la cryptographie de très haut niveau, de la sécurité et on voulait aller beaucoup plus loin que ce que nous avions développé. Début 2020, nous sommes donc repartis sur une nouvelle version pour déployer aujourd'hui ce que nous pensons être la solution la plus sécurisée du marché et la plus innovante. Et aujourd'hui, on est tous très fiers de la solution que l'on a développée parce que celle-ci est une vraie réponse à la sécurisation et la simplification de l'organisation d'une élection ou d'un acte de vote. Et on a pour ambition demain de continuer à satisfaire pleinement nos clients, leur apporter expertise et gain de temps et surtout continuer notre belle aventure collective.